Nous allons maintenant réaliser avec le chef Sylvestre Waïd du restaurant Tout Mieux une compotée de figues qui sera parfaite pour accompagner une terrine de foie gras, une vraie recette de fête. J'ai pris quelques figues et je les ai mis à mariner dans du Porto Rouge. Pendant combien de temps ? 24 heures. D'accord. Quelques noisettes fraîches, un peu de miel, un peu de sucre et mon mélange d'épices. D'accord, les noisettes elles sont bien grillées, elles ont été passées un peu grillées à la poêle. Exactement, légèrement horrifiées. Alors, ici, on a fait chauffer une cocotte avec un trait d'huile d'olive. On va rajouter une petite noisette de beurre. Pour donner un petit peu de goût, parce que ça nous ouvre un petit goût de noisette qui va bien aller avec notre compotée. On prend nos petites noisettes. On va les couper comme ça grossièrement. D'accord. Donc comme ça, ça va apporter du croquant. Exactement. Nous allons mettre les noisettes dans ce beurre qui est légèrement noisette. D'accord. Donc elles vont encore prendre un petit peu de couleur. Et on va le torréfier. Alors, on va rajouter le miel. À peu près, qu'est-ce qu'il faut compter ? Une bonne cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe de miel. La qualité, le miel n'importe lequel ? Du miel tout fleur, c'est bien. Du miel tout fleur, d'accord. Si vous voulez d'autres miels, vous pouvez... Là, tout ce que nous voulons, c'est remplacer le sucre, parce qu'on fait une confiture, par un autre élément qui va apporter le côté sucré. Une fois que c'est bien torréfié comme ça... Oui, on prend de la couleur, ça devient presque une petite couleur de caramel. On va rajouter des épices. Donc on rajoute les épices qu'on avait utilisées pour notre foie gras. Et pour le foie gras, on va mettre une bonne cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'épices à foie gras, donc principalement... Et puis, on va laisser torréfié. Alors, on rajoute nos soupe dans la cocotte. Ça sent très très bon. Une fois qu'on entend que ça chante, on va rajouter pour qu'on réduit. Voilà. D'accord. Donc là, on a rajouté quoi ? L'équivalent d'un bon verre de porton ? Exactement. Et là, porte-au-rouge ? Porte-au-rouge. D'accord. Donc, on va utiliser du porte-blanc pour la marinade du foie gras. Là, on va utiliser du porte-au-rouge. Ce qui va apporter le liant à la confiture. Et on va la laisser cuire au moins deux heures. Au moins deux heures, un petit peu. D'accord. Et après, c'est prêt ? Après, c'est prêt. On laisse refroidir et on fait ça avec notre foie gras. Voilà. On le hache au couteau. D'accord. On met là bien tous les... S'il reste encore des morceaux, On va avoir quelque chose de bien homogène. Et voilà. Et c'est prêt. Au dernier mot, on peut rajouter, comme on a dit, des figues séchées. On peut rajouter même des figues fraîches coupées en petits dés. D'accord. Pour avoir carrément un contraste entre celles qui sont cuites et celles qui sont fraîches. Exactement, ça va apporter un côté fraîcheur. Toujours de se faire plaisir. Sylvaine, merci beaucoup. On va souhaiter un joyeux Noël. Grâce à vous, on va manger une terrine de foie gras exceptionnelle avec un condiment de grand chef. Et joyeuse fête. Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada